Bonjour et bienvenue pour la saison 6 de The Long Dark, la survie du week-end qui est de temps en temps en semaine, mais en tout cas nous repartons pour notre survie qui va être un peu spéciale pour cette fois-ci. J'en avais déjà parlé donc regardez peut-être l'épisode de fin de la saison 5, mais en gros je vais résumer comment ça va se passer pour cette saison 6. Donc ça va être une survie personnalisée en intrus, on va dire une sorte de dérivé de l'intrus avec les nuits infinies et beaucoup d'aurores boréales. Donc nous allons constamment être dans le noir. Pour ça, nous allons utiliser énormément bien sûr de feu, de lumière, tout ce qu'on peut trouver en fait, même peut-être des lampes d'or, j'en sais jamais, pour bien sûr éclairer, pour pas que toutes les vidéos soient constamment dans le noir. Donc j'ai fait déjà une sorte de preset pour le mode intrus, je vais le montrer, je vais même partager le code si vous voulez le tester par vous-même. Nous allons aussi utiliser des nouveaux buffs qu'on a eu, des insignes, surtout celui du Dark Walker, qui nous a été donné en récompense si on avait fini l'événement de Halloween en 2020. Donc nous allons nous lancer là-dedans. Je vais bien sûr donc montrer les options en fait que j'ai choisi pour ce mode intrus. Par rapport aux vidéos, alors comment ça se passe si vous êtes nouveau en fait sur la chaîne ou sur cette survie où vous venez juste d'arriver, vous pouvez regarder les survies d'avant. En gros, je passe beaucoup mon temps à donner beaucoup de petites astuces, d'aides tout le long de l'aventure. La saison 5 étant celle qui a été le plus aboutie, avec beaucoup de mises à jour entre temps. Donc cette fois, nous repartons sur une nouvelle saison en fait qui est saine, avec beaucoup de mises à jour, avec la dernière zone qui a été rajoutée, des nouveaux équipements uniques à trouver. Donc là, nous avons en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et nous allons même pouvoir en fait dessiner les cartes, même si c'est pendant la nuit, si nous avons des aurores boréales. Donc vraiment, tout est bien pensé. J'ai passé pas mal de temps à faire quelques tests. J'ai passé pas mal de temps aussi à parler avec les gens de la chaîne pour savoir ce qu'ils en pensaient. Donc ça nous donne cette nouvelle saison qui devrait être assez intéressante et assez spéciale. Sinon pour les épisodes, comment ça se passe précisément. Donc ce sont des épisodes assez longs. A chaque fois, je fais au moins 45 minutes, voire une heure d'épisode. Je coupe très très rarement les épisodes exprès en fait. C'est pour vraiment, on va dire, montrer et partager la découverte, partager peut-être des fois un peu la farm, genre la chasse et tout ça. Les seuls moments où je vais couper, c'est sûrement pendant les longs crafts, c'est-à-dire crafter les manteaux en peau d'ours et tout ça. Ça, ça prend genre une trentaine d'heures, quarantaine d'heures, etc. en jeu. Donc ça fait, on va dire en gros, 2-3 heures de gameplay. Et ça, c'est inintéressant à regarder car on reste juste là à crafter en fait pendant des heures. Donc ça, je couperai. Mais sinon, c'est du gameplay qui n'est pas coupé vraiment pour passer un bon moment tranquille. Beaucoup de gens me disent aussi qu'ils aiment bien regarder, genre avoir les vidéos de côté pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils font autre chose. Donc voilà, c'est peut-être assez reposant pour certains. C'est The Long Dark, c'est assez lent. Mais c'est toujours assez intéressant de jouer à ce jeu. Donc voilà, prenez ces vidéos comme ça. J'espère que ça vous plaira. Donc maintenant, passons au preset que j'ai choisi pour cette nouvelle survie. Et je vais expliquer tous mes choix. Donc nous voici maintenant dans le preset de cette nouvelle survie. Donc je vais tout vous montrer. Puis après, je vous montrerai le code aussi. Je le mettrai peut-être dans la description aussi, j'y pense, si vous êtes intéressé. Donc c'est un dérivé de l'intrus. Donc j'avais mis bien sûr en intrus. Puis après, j'ai personnalisé quelques options. Donc je vais parler de ça. Donc nous avons bien sûr la nuit éternelle. Donc c'est un peu le fil rouge de cette survie. Ça va vraiment être pendant la nuit. Après, nous avons bien sûr la fréquence des aurores qui a été montée à élever. Elle était en moyenne par des fois en intrus. Donc nous l'avons montée à élever. Après, pour ce qui est du personnage en lui-même, on ne touche pas. On laisse exactement paraitre que l'intrus. Pour le matériel, on va changer quelques petites choses. Donc nous allons faire le rajout du revolver et du fusil. Pourquoi ? C'est pas vraiment pour, on va dire, faciliter la survie ou quoi que ce soit. Parce que je préfère nettement, nettement jouer à l'arc. Mais cette fois en fait, j'ai envie de rajouter un peu un gameplay peut-être différent de temps en temps. Genre par exemple, nous allons aller dans une zone, nous prendrons l'arc. Mais après, si on décide d'aller dans une autre zone, peut-être qu'on prendra le fusil cette fois. Avec quelques balles ou peut-être le revolver, etc. Et aussi, nous allons pouvoir aussi crafter des munitions. Parce que dans notre dernière saison, on ne pouvait pas, vu que c'était un intrus normal. Donc on ne pouvait pas trouver de douille en fait. Donc du coup, nous ne pouvions pas crafter de balles. Là, on va pouvoir le faire. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Ça va rajouter un peu de gameplay, de choses différentes à trouver. Donc c'est assez intéressant. Après, pour l'équipement initial, alors celui-là, il est un peu spécial. Donc c'est-à-dire que si on prend l'équipement initial faible, qui est la base en fait de l'intrus. Nous n'avons pas d'allumettes et pas de système en fait. Pas d'accès facile pour une source de lumière. Et nous allons mettre en moyen pour avoir quelques allumettes en fait en carton dès le début. Pourquoi ? Parce que les intérieurs en fait sont un problème. Je ne vais pas passer mon temps à faire un épisode dans un intérieur qui est complètement noir. Je ne vais pas augmenter les gammas non plus. Enfin, pas trop en tout cas sur la vidéo. Sinon, ça va être horrible. Ça va être tout blanc. Donc nous allons en fait avoir une source de lumière dès le début. Donc c'est exprès seulement pour avoir de la lumière en fait dans les intérieurs. Donc ça, c'est important. Après, vous verrez qu'en aurore boréale, vous voyez très 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 bien en extérieur. Après, pour le reste, rien n'a été changé. Donc ça reste de l'intrus, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Maintenant, le code, si vous voulez tester cette survie, à vous de voir. C'est assez spécial. Je vais vous montrer pourquoi parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on a appris en intrus normal qui ne vaut plus rien, voire strictement plus rien et qui est même des fois dangereux dans cette nouvelle intrus qui se passe tout le temps en pleine nuit. Alors maintenant pour la carte. Donc nous pouvons choisir, bien sûr. Je vais refuser le choix. On va mettre aléatoire. Mais pour vous expliquer ce qu'on va faire. Donc si par exemple, nous arrivons à la vallée de la rivière Calme. Nous allons aller directement à Milton. Parce qu'à Milton, il y aura beaucoup de bâtiments et tout ça. Donc on sera très très bien. La voie ferrée détruite. Il y a des bons bâtiments là-bas. Donc on pourra peut-être y rester. Musquegmourne, il faut absolument partir. Donc on ira sûrement au lac Mystère car la voie est très très facile. Si on apparaît à la crique lugubre, ça risque d'être un problème. Surtout qu'il y a les loups gris là-bas. Donc je pense qu'on pourra atteindre quelques bâtiments. Mais la meilleure des choses, ça serait d'aller directement au lac Mystère. La vallée Charmante, il y a de bons bâtiments. Mais techniquement, nous allons aller ou au lac Mystère ou à l'autoroute côtière. Si nous arrivons à l'autoroute côtière, si nous apparaissons à l'autoroute côtière, nous allons rester là. C'est un très très bon endroit en fait pour commencer notre jeu. Si nous sommes aussi de la désolation, nous allons récupérer quelques objets sûrement dans les alentours. Puis après, aller à l'autoroute côtière. En gros, j'essaye d'expliquer notre plan initial. Si nous arrivons au Canyon des Cendres, Le Canyon des Cendres, qui est la nouvelle map que j'ai faite pendant au moins 10h ou 15h, pendant la fin de la dernière saison, est un très très bon endroit, mais très très compliqué et dangereux, surtout si on commence avec aucun équipement. Donc nous irons en fait tout simplement au Mont Timberwolf, puis à la vallée Charmante. Je crois que ce sera le plus simple. Donc en gros, voilà, ça va se jouer sur Milton, Lac Mystère et Autoroute côtière surtout. Donc ce sont les trois gros endroits en fait que je pense rusher pour commencer notre aventure et pour commencer à se développer, crafter, couteau, hache, etc. Donc voilà, nous allons partir en aléatoire. Donc nous allons refaire une femme. Et maintenant pour ce qui est des exploits, donc nous allons en choisir seulement deux, évidemment, car nous allons calquer notre intrus personnalisé sur le vrai intrus. Donc c'est seulement deux exploits. Donc nous allons prendre le Dark Walker. Vous souffrez moins de la fatigue de nuit, mais davantage de jour, c'est-à-dire que le Dark Walker va fonctionner 100% du temps. Donc nous allons passer de très longues nuits, vu que la nuit est infinie, éveillés. Alors, sur papier, ça a l'air bien, mais vous allez voir qu'en partie, ça peut être un très, 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 très gros problème. Vous allez voir ça. En tout cas, nous allons prendre ça. Et nous allons prendre, bien sûr, la fusion à froid qui nous donne deux degrés en fait bonus constamment, n'importe où. Donc vraiment un des meilleurs qui puisse exister. Donc nous allons prendre seulement ces deux-là et nous allons essayer de survivre cette saison. Donc nous sommes prêts pour nous lancer dans l'aventure. Nous allons valider ça et nous allons l'appeler Ellie Dark Walker, évidemment. Donc nous sommes prêts. J'espère que ça va bien se passer. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là et bienvenue pour la saison 6 de The Long Dark. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 Il n'y a pas d'aurore boréale quand on commence. C'est comme ça tout le temps. Ça vient un peu plus tard. Ça vient un peu plus tard. Donc le début est un peu sombre. Mais après avec l'aurore boréale en extérieur, vous allez voir quasiment tout. C'est extrêmement facile de voir les choses. Donc il n'y a pas de problème. de ce côté-là. Mais en tout cas, si jamais on trouve un bâtiment, on va éviter de tout récolter. On va juste tracer. Si jamais on trouve un bâtiment, on va faire un feu avant pour avoir des torches. On va passer. J'essaye de trouver un endroit un peu familier. Je pense que c'est Muscat de Morde. Je suis quasiment sûr que c'est Muscat de Morde. Donc du coup, il y a très peu de bâtiments. Ce que je voudrais trouver, c'est vraiment le centre de la région. Avec les rails en fait. Et une fois qu'on a les rails, on est sauvé. On a un loup qui est sûrement à l'autre bout là-bas. On va passer par là. Ok, je vois le loup. Nous avons encore un loup là, ok. Nous avons deux loups au miche. C'est bien, c'est bien. Ça commence très bien. Bienvenue dans la saison 6 de Zalonga, bienvenue. Où nous avons déjà deux loups derrière, c'est bien. Ça va être un peu compliqué de les semer. Surtout qu'on ne peut pas vraiment passer la glace facilement. On ne voit absolument rien. Nuit et brouillard dès le début, c'est un peu tueur, j'avoue. Il faut devoir regarder. Ok, est-ce qu'il est hypothermie ? Ça va. Il y a un peu trop de glace à mon goût. Il y avait un tout petit peu trop de glace à mon goût. Ok, un pont naturel. Devant un lois à droite encore. Ouh, les rails. Ok, très bien. Vous avez vu la meute de trois loups ? Vous avez vu ça ou pas ? Oh mon dieu. On est à Muscadiande. Et je pense que là, on se dirige dans la bonne direction pour le centre de la région avec le wagon. Donc, j'ai envie de dire que c'est un... Si on arrive à sortir d'ici, j'ai envie de dire que ça va être tranquille. J'ai envie de dire que ça va être relax. Ça devrait être bon. Je ne les vois plus vraiment avec le brouillard. On va garder une certaine distance quand même à sprinter de temps en temps. On va éviter d'utiliser complètement notre sprint. On va juste faire des petits dashs. Ça permet de garder une très bonne distance en fait. Et potentiellement les perdre au bout de l'heure. Donc, pour ceux qui essayent de perdre les loups. Parce que eux aussi en fait, ils font des petits sprints pour essayer de nous rattraper. Mais en théorie, on est toujours plus rapide si on fait comme ça. J'espère qu'on est du bon côté. Qu'on est peut-être pas du très bon côté. Je ne sais pas. Non, si, si, si. C'est bon là. Pas sûr. Pas complètement sûr. Nous allons peut-être de l'autre côté du lac mystère. Je pense que nous allons de l'autre côté du lac mystère. Est-ce que ça va être un problème ? Ouais, nous sommes de l'autre côté. Je crois bien. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'on continue à avancer ou pas ? Est-ce qu'on continue ? De toute façon, on n'a pas vraiment le choix avec tous les loups qu'il y a sur le chemin. Donc, on va continuer. Nous allons voir. Nous allons voir. C'est vrai que quand c'est la nuit, c'est un peu compliqué de... Ouais, nous sommes bien à la voie ferée détruite. C'est bien ça. Donc, est-ce qu'on est bon ? Ça va, ça va. On pourra y arriver. Donc, ce qu'on va faire... On va faire un camp ici. J'ai cru voir des lumières. Ce qu'on va faire, nous allons faire un camp là-bas. Il y a pas mal de gros bâtiments avec potentiellement des ressources. Mais bon, il faut d'abord y accéder. Encore heureux que je connais bien la zone. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué. Cette zone est assez facile pour naviguer. Cette zone est assez difficile. C'est plus une ligne droite qu'autre chose. On va pouvoir monter l'éboulement aussi, normalement. Mais il faut qu'on... Il faut qu'on se mette à l'abri du froid. Ok, nous avons l'éboulement ici. L'éboulement de terrain. En théorie, nous pouvons le monter. Voilà, très bien. C'est un peu délicat, honnêtement. C'est un peu délicat. On n'est pas vraiment censé pouvoir le faire. Enfin, c'est un peu faux, ce que je dis. On ne sait pas qu'on est censé ou pas. C'est que si vous êtes bon en escalade dans The Long Dark, vous pouvez le faire. Si vous savez comment votre personnage bouge. Comment votre personnage s'accroche aux parois. Ça passe. Voilà, ça nous évite de faire un détour. Ok, nous sommes presque à 50%. Enfin, même, je crois qu'on a dépassé les 50%. On devrait être bon. Si nous n'avons aucun loup sur le chemin, on devrait être bon. Alors, le but, franchement, de commencer à Musquegmourne, ça serait d'aller directement au lac Mystère. On a été poussé, repoussé par une armée de loups. Je crois qu'on en a eu combien ? 5 en tout. 2 qui nous ont coursé pendant qu'on était sur le lac. Et après, sur les rails, on est tombé nez à nez avec 3 loups. Donc, ce que... Ouais, demi-tour. Obligé demi-tour. Ok, très bien. Il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de loups ici aussi. C'est pas une des régions les plus faciles, pour commencer, honnêtement. Je sais pas vraiment comment on va se débrouiller. Je pense pas qu'on va rester. Je pense vraiment pas qu'on va rester. Nous allons pas fouiller le véhicule. On va juste avancer pour se mettre à l'abri du froid. Quoique, on a le temps. On a le temps, on a le temps, on a le temps, ça va. Regardez de l'arrière, s'il n'y a pas quelque chose dans la neige. Non, ça va. Je pensais que ça allait être pire, mais... Non, c'est bon. Très bien. Oh, il commence à neiger en plus. Très bien. On commence à plus rien voir. C'est encore pire que le brouillard, je pense. Nous avons des loups en face. Nous avons totalement des loups. Ok, donc là ils sont en train de nous dire que c'est leur territoire et pas le nôtre. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Tout va bien, tout va bien. Reste calme. Nous avons plusieurs entrées. Ok, parfait. Nous avons plusieurs entrées pour ce bâtiment. Nous sommes, pour le moment, pas vraiment sauvés parce qu'il fait encore trop froid. Il fait encore trop froid. Nous allons voir si on peut peut-être dormir, genre une heure, histoire de se réchauffer. Si j'arrive à placer mon... 3.9, c'est pas assez. Ok, ok. Alors, boîte en carton. Alors, ce que nous allons faire... Je connais un peu la zone. Il devrait y avoir un endroit pour faire du feu, non ? Baril enflammé, parfait. 95. 95. Faire du feu, c'est parti. Voilà. Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes sauvés. Pour le moment, ça va. Oh, et en plus, il y a une tempête qui se lève. Alors, il faut faire attention ici parce que... Ouh, très bien. Parce que... Il y a beaucoup de câbles électriques par terre. Énormément de câbles. Donc, si jamais une aurore boréale, en fait, s'active à ce moment-là, les câbles deviennent un très, très gros problème. Et apparemment, la torche n'est pas assez puissante pour nous tenir au chaud. Donc, ça, ça va être un problème aussi. Ça va être un petit problème aussi. Voilà. Très bien, des balles, de la nourriture. Très, très bien. Nous avons trois balles. On va pouvoir s'en mettre trois dans la bouche. D'un coup, c'est pas mal, non ? Enfin, quand on trouvera un revolver. Oh, il y a une balle qui vole aussi. Ça, ce sont des balles fantômes. Ça arrive. Ça arrive au Canada. Très, très bon. J'iricane. Très bien, très bien. Pour l'instant, notre boisson et tout ça, ça va. Nous avons le feu qui peut durer deux heures. Nous avons du charbon. Nous avons du charbon, ce qui est bien. Ce qui est bien, bien, bien. Nous allons le garder de côté pour le moment. On va essayer de ne pas l'utiliser. Alors, ce qui est pas mal ici, c'est que nous avons une forge. Non ? Je crois bien. Oui, nous avons une forge. Attendez. Je vais regarder. Elle devrait être à droite. Elle est là. Nous avons bien une forge. Donc, c'est pour ça que nous avons aussi du charbon qui se balade un peu partout. Donc, c'est un très bon endroit. Par contre, il faut vraiment que le feu dure très longtemps. Très bien, nous allons prendre aussi du charbon comme ça. Ça, c'est pour dessiner. Il y a deux types de charbon. Il y a les petits morceaux pour dessiner. Et il y a les gros morceaux pour tout simplement en faire du feu. Hop là. Nous avons un établi aussi. Alors, comme j'ai dit, est-ce que nous allons rester là ? Honnêtement, non. C'est trop dangereux comme zone. Le problème, c'est que nous allons quasiment rien trouver pour nourriture. C'est ça, le gros problème. En tout cas, donc, nous avons un risque d'hypothermie. Mais ça va, ça va se régler. Nous avons faim et soif. Nous n'avons pas d'eau pour le moment. Nous avons zéro eau. On a ça par contre. Donc, on va en profiter. On va faire de l'eau. Très bien. Ok, c'est reparti. Très bien. Je pense que nous allons utiliser le charbon pour faire durer notre feu. Parce qu'après, on a les caisses qu'on pourrait casser pendant une heure. Mais on ne va pas commencer à perdre du temps à casser des caisses. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir... Enfin, on va se retrouver dans la merde par rapport à la nourriture. On va éviter ça. Ok, cornes. Ça peut toujours servir. Nous avons du tissu aussi à déchirer. Très bien. Metal, très bien. Ouais, pas grand chose. Ouh, très bien. Ok, ok. Je pense que... Il nous faudrait un pied de biche. Il nous faudrait vraiment un pied de biche. Je pense que nous... Dans notre... Dans notre malheur, j'ai envie de dire. Nous avons eu de la chance. Nous avons eu de la chance dans notre malheur. Avec les loups. Alors, maintenant, le problème. Alors. Le problème, c'est ce qui se passe. Regardez un peu. Nous avons fait que sprinter. Ok ? On est d'accord. On a fait vraiment quasiment que sprinter. 90% du temps. Et regardez l'état de notre petite Ellie. Elle n'est pas fatiguée du tout. Et en fait, ça va être le gros problème de notre run Dark Walker. C'est-à-dire que la fatigue ne va quasiment jamais venir. Et ce qui est embêtant, c'est que pas de fatigue. C'est-à-dire pas de dormir. Dormir nous permet de récupérer de la vie. Dormir nous fait consommer aussi moins de calories. Quand on dort, on consomme aussi moins de calories. Donc dormir est très, très important. Un peu comme la vie. Un peu comme la réalité. Et on va devoir jouer avec ça. On va devoir jongler avec ce système-là. C'est-à-dire qu'on va quasiment pas pouvoir dormir. Donc le début va être extrêmement, incroyablement difficile. Alors, peut-être dans une heure, on commence à une heure, 16. Est-ce que pas énorme ? Ok, trois heures. Alors, maintenant, voyons voir un peu ce que nous avons. Donc nous avons des allumettes qui est bien. Il nous faut du tissu. On va devoir faire... Nous avons un peu d'eau, un peu de nourriture. Nous allons devoir faire... Alors le bonnet, on l'a. Ah, on a des bonnets et des gants. Donc ça va, on va pas avoir de gelure. C'est pour ça que je me disais pourquoi elles sont pas encore apparues. Donc on a pas besoin de faire des... Ça, par exemple. Des gants improvisés ou un couvre-chauff improvisé. Donc ça, ça va, c'est très bien. On peut crafter ça. On en a deux, très bien. On va pas le faire maintenant. Est-ce que j'ai tout fait ici ? Je pense pas. On est reparti. Après, on a l'extérieur qui peut être intéressant. Très bien. Très bien, très bien. On va prendre juste les journaux pour faire du petit bois. Ok, ça se passe bien pour le moment. Très bien. Oh, les toilettes. Ça, on aura de l'eau. Tiens, en parlant de l'eau, notre eau devrait être finie. Donc on va juste directement la prendre. Sinon, on va la perdre. On va refaire encore. À chaque fois qu'on prend des torches, on perd en intensité de feu. Et on perd en temps aussi. Donc ça, c'est important de savoir. Nous avons un pied de biche. Ouh, très très bon. Alors, le seul problème que je vois pour le moment, c'est la nourriture. C'est vraiment, vraiment la nourriture et notre vie. Parce que nous sommes quasiment à 50% de vie. Ah, ça peut être très, très dangereux. Nous ne pouvons pas, en fait, courir jusqu'au lac mystère, comme ça. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Donc il va falloir qu'on récupère de la vie. Je ne sais pas comment mon odor se débrouiller. On va récupérer notre torche. On va complètement devoir trouver un moyen de récupérer de la vie. Parce qu'on ne peut pas vraiment beaucoup dormir. Et ça, ça va être un très, très, très gros challenge. Pendant tout le début de notre aventure. C'est quoi, 15 minutes ? Très bien. On va voir les autres casiers. D'abord, je refais un tour ici. On va voir les autres casiers. Vu que maintenant, nous avons un pied de biche. Pied de biche, ça permet de faire beaucoup de choses. Faire beaucoup de choses. D'ouvrir les casiers, ça permet aussi de faire des trous dans la glace pour pêcher. Donc, vraiment très, très bon. Donc, du coup, là, on a tout fait. Très bien, très bien, très bien. Là, on a un lit. On a un sac de couchage. Donc, le lit n'est pas vraiment très important. On va prendre une autre torche. Et on a l'extérieur aussi à fouiller. Ah, regardez. Ok, on va d'abord faire... Ok, 20h50. Très bien, bouillons. 7 minutes, très bien. Donc, voyons voir ce qu'on a un peu récupéré. Donc, nous avons ça, qui est en très bon état. Très bien. Nous avons donc 2 livres. Alors, pour le feu, nous avons encore 4 charbons. Nous n'avons plus de bois. Donc, il va falloir faire attention à ça. Nous avons quelques médocs. Nous avons très peu de vêtements et de nourriture. On a un peu d'eau. Très bien. On va avoir 2 litres d'eau. Nous avons un peu de ketchup. Ketchup, c'est quoi ? 600. 300. Nous avons ça, 600. Mais on va devoir le forcer, si jamais on veut le manger. Donc, 300, 400, on va dire. En plus, en très bon état. Nous avons une canette, 250. Très bien. Et nous avons un café. Honnêtement, on a vraiment... Alors, vraiment pas besoin de café. Surtout pas, même. Nous avons 3 litres de fuel dans le sherrycan. Très bien. 4 balles. Pour l'instant, on s'en fout. Ça ne va pas vraiment vous aider. Et après, nous avons un peu de raïchis. J'ai envie de dire que c'est potable. J'ai envie de dire que c'est très, très potable. Un peu comme cette eau. Alors, 1h30. 2h. C'est parti. On va regarder l'extérieur. Alors, on va voir si on peut peut-être pas faire peur aux loups aussi. Et fouiller un peu les bâtiments. Ouh, ok. Je ne pensais pas que le vent allait souffler la torche directement. Parce qu'on est à l'abri du vent. Mais apparemment, quand on sort, on n'est plus vraiment à l'abri du vent. Rien d'intéressant sur les jetagères. Extrêmement froid. Moins 26 et on est à l'abri du vent. Ok, ça c'est pour les munitions. Très bien. Deuxième pied de biche. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On a cette voiture-là. On pourrait peut-être courir à la voiture. Je pense que je vais le tenter. Je pense que je vais tenter la voiture. Très bien. Parfait. On n'a pas vraiment de chance pour les casiers pour le moment. Vraiment rien d'intéressant ici. Très bien, très bien. Et là, rien du tout. Allons-nous tenter la voiture. Ok. Rien d'intéressant. Nous rentrons. Parce que nous avons froid. Alors, résultat des courses. Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pour le moment. Vraiment pas grand-chose. On va regarder nos nouveaux vêtements aussi. Mais on va dire que notre survie commence bien. 35%. On va garder bien sûr les deux paires pour le moment. Si jamais on les déchire, les premières. Mais je vais être honnête. Ça va. Ça va. Pour le moment, ça va. On va boire. Maintenant, c'est les calories. Alors, au début, je pense qu'on va se laisser être affamé pendant un moment. Pour éviter d'utiliser trop de ressources, en fait. Je crois qu'on va faire ça. On va se laisser être affamé pendant la journée. Et après, quand on dort, on va essayer de manger et de bien dormir. Mais on va pas dormir souvent. C'est ça le problème. Je voudrais juste des petites caisses à casser. Il y a le tissu aussi qu'on peut déchirer. Très bien. Oh, c'était de l'opinence. 1h30. 2h. Très bien. On va prendre notre torche. On est un peu en train d'utiliser toutes les torches qu'on a. Enfin, oui, toutes les torches et tout le combustible qu'on a. Mais je vais essayer d'en récupérer. En fait, on a un très très mauvais temps à l'extérieur. C'est un peu le problème. Donc maintenant, il y a deux écoles. Où on essaye de rester là. Mais honnêtement, je vais être complètement honnête, il n'y a strictement rien à faire. On ne peut pas chasser les loups. On ne peut pas chasser vraiment les lapins. Surtout qu'ils sont loin. Les cerfs, c'est exactement pareil. À la limite, il n'y en a pas en peu. Mais il y a beaucoup de loups, en fait, autour. Donc, c'est très dangereux. Cerf, élan, ours, c'est exactement la même chose. Donc, je pense qu'on va devoir partir. Je vais être honnête. Je pense qu'on va devoir complètement partir. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait casser, en fait. Il y a les caisses. Casse à la main, peut-être, à la limite. J'arrive à passer. Peut-être pas ça. Oui, ça c'est... Ah, attendez. Deux heures. Ok. All I can think about is food. Ok, très bien. Donc, nous avons faim. Je pense qu'on va essayer de dormir. Je pense que, ici, nous allons essayer de dormir. On va récupérer ça. Nous avons deux heures trente de feu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se manger, se déshydrater et tout ça. On va mettre le plus de combustible qu'on a. Torches, mauvais état. Je crois que ça fait zéro, si on a... Les torches sont mauvais état, ça ne sert à rien de les balancer dans le feu. Ou même les torches, en général, ça ne sert strictement à rien de les balancer dans le feu. Car... Car ça ne rajoute pas de feu, en fait. Ça ne rajoute pas de temps. Donc, nous allons prendre beaucoup de torches. Comme ça, on va pouvoir être prêt pour d'autres bâtiments. Ce qui est aussi bien, c'est que nous avons pas mal d'allumettes. Nous avons les douze, enfin, onze de début. Donc, c'est des allumettes en carton. Et après, nous avons trouvé des allumettes en bois. Et nous en avons dix. Douze, douze, douze. Donc, très, très, très bon. Très, très bon. Donc, pour tout ce qui est bâtiment, on est... Ok, ok, on est safe. On aura de la luminosité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a zéro problème. Donc, il suffit juste de faire une chaîne de torches. Et on sera bon. On verra, il n'y aura pas de problème. Je suis très, très content de ça. Ok, ok, très bien. Le temps s'est calmé. Donc, ce que je vais faire... Le temps s'est calmé. Vu qu'il y a encore de la lumière, on va peut-être dormir, genre, une heure. Voir deux heures. On va dormir deux heures maintenant. Et après, on va sortir. On va se mettre à côté du feu. Deux heures maintenant. Et après, on va sortir pour... Aller voir ce qui reste autour. Genre, les voitures qui restent et tout ça. On va prendre une torche, évidemment. Comme ça, on devrait être tranquille au niveau des loups. Donc, on va dormir deux heures maximum. Pour avoir toujours un peu de feu. Ok, c'est parfait. Dormir. Alors, il nous reste 17 minutes de feu. 17 minutes de feu. On n'a pas récupéré énormément de vie. On va... On va... Je pense qu'on va tenter ce qu'on va faire. Parce que si on reste là, ça va être un problème. Parce que c'est très difficile de se nourrir, comme j'ai déjà expliqué. Donc, ce qu'on va faire. On va partir pour le lac Mister. On va faire ça. Hop là. On va en profiter. Très bien. Il n'y a rien. C'est du bois, ça. Très bien. Ok, 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 ok. Hop là. On joue un peu de ce qu'on a entre les véhicules et tout ça. Il y a ça que je voudrais fouiller avant qu'on parte. Très bien, cool. Cool, balle, 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 c'est pas mal. Ok, maintenant on part. Alors, on va beaucoup sprinter. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de garder... Il y a aussi sprint. On monte dans la voiture en étant accroupi. Comme ça, on ressort... Pas accroupi, j'ai rien dit. C'est que les bâtiments. Très bien. Alors, on va essayer de se bouger les fesses, ok ? Le but du jeu, ça va être de se bouger les fesses. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vie. On peut pas mal sprinter. Parce qu'on est très léger. On n'a pas de vêtements vraiment qui bloquent notre endurance et tout ça. On est en dessous des 30 kilos. Ça va très bien. On a quelques torches. Donc, on peut faire une chaîne de torches. Là, on a un faux de camp qui est détruit. On va voir ce qu'il y a des choses à côté. Donc, c'est bien. Parfait. Et ce que je voudrais faire, c'est qu'entre-temps... Je pense qu'on essaye de se réchauffer vers le centre de Muskegmorn. Donc, dans le wagon du centre. Tout simplement. Parce que je ne pense pas qu'on ait assez de vie, en fait, pour faire le chemin. Bon, on n'a pas faim et on n'a pas soif. Donc, notre vie ne va pas descendre par rapport à ça. Mais j'ai peur qu'on soit trop bas en vie après. Le problème, encore une fois, avec notre nouvelle survie, là, tout le temps, dans la nuit. C'est qu'on va avoir des problèmes, en fait, pour dormir. Et ce qui va se traduire par récupérer de la vie. C'est vraiment ça, le très, très gros problème. C'est récupérer de la vie. Donc, on essaye d'en perdre le moins possible au début. Il faut vraiment que ça soit notre priorité. C'est de ne pas se perdre de vie. Je vais changer la torche. Ouh, j'espère que je n'ai pas perdu. Oh, non, c'est bon. Très bien. Très, très bien. Ça, ça nous aidera. On sprint beaucoup, donc on consomme pas mal de calories. Et j'ai envie de dire qu'elle ne se fatigue jamais. Alors, après, ça va être intéressant. Je pense que... On va dire qu'on a... Comment expliquer ça ? Genre dans une jauge de difficulté. C'est-à-dire, c'est... Ça monte graduellement, en fait, dans une courbe de difficulté. Ça monte graduellement. Le début est assez difficile. Puis après, ça devient un peu moins difficile parce qu'on a l'équipement et tout ça. On a l'expérience et tout. Ici, ce qu'on vient de faire, nous, c'est qu'on a complètement détruit, en fait, cette difficulté. C'est qu'on l'a augmenté un maximum au début. Et après, en théorie, ça devrait être extrêmement, extrêmement simple. Car on n'a pas besoin de dormir, en gros. Donc, si on peut manger, si on peut boire constamment, on ne devrait pas avoir de problème. En théorie. Ça reste de la théorie. Ça peut être... Ok, maintenant, on prie pour qu'il fasse toujours beau. Peut-être une horreur boréale, à la limite. Il va falloir qu'on se réchauffe. Comme j'ai dit... On aura le temps. On aura le temps de faire un feu dans le wagon, je pense. Donc, il faudrait que le temps reste bien. Ok, on a parlé trop vite. On va complètement perdre notre torche. Si jamais le temps se gâte, si jamais il y a du vent, on va complètement perdre notre torche. Je crois voir des loups en face. Je ne suis pas complètement sûr. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est que quand on sera au wagon, parce qu'on va devoir faire un feu, en fait, très chaud pour se réchauffer, mais on ne va pas faire un feu très chaud pour se réchauffer. Ah, il faut le préparer aussi. On a des raichis, donc on peut faire des thés. Les faire bouillir. Et faire bouillir les thés va nous permettre de remettre notre chaleur à sceller. On a deux, loups en trois, loups en quatre, loups en quatre sur la gauche. On va en faire un seul. Il est à droite. Il n'y a pas de terre. Je pense que là, on peut passer. Il faut qu'on mange aussi. On est en plein milieu. Je me suis mis à croupilles, donc les loups devraient nous laisser tranquille. Ça va être très, très serré, ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je peux revenir par le milieu, maintenant, ou pas ? Ok, ça passe. Où sont les loups ? Est-ce qu'on les a dépassés ou pas ? Quelle est la question ? On a les wagons rouges, trois devant. On n'est pas très là. On va devoir passer par là. On va passer par l'extérieur, comme ça. Parce que je n'ai pas vraiment envie de me mettre en plein milieu. Parce que les loups rôdent, en fait, en plein milieu. On va devoir se réchauffer. On va devoir vraiment se réchauffer. Sinon, on n'arrivera jamais à la cabane du lac Mister. Jamais de la vie, on n'y arrive. J'espère qu'on va trouver du bois dans le wagon. Comme ça, on peut faire un feu. Et j'espère qu'on aura assez chaud aussi. Chardon, très bien. Ok, il y a plein de chars là, ça va, c'est cool. Moins 20, ça va. 55%. Je pense qu'on peut passer un petit moment là. Il faut que je prépare les Raichi. Je ne les ai pas préparés. Donc, c'est 15 minutes là. Et après, on va pouvoir le faire bouillir. Donc, ça, ça va être un problème. Allez, allez, que ça passe. 55%, c'est très, très cool. Ok, très bien. Ok, cool. Je ne sais pas si ça va être suffisant. On va déposer ça. 17. Charbon, ça va bien augmenter. La chaleur, très bien. On aurait dû peut-être mettre du charbon, en fait, directement. Ouh. Ça aussi. On aurait dû mettre... Ouais, on aurait dû mettre du charbon directement. Putain, il faut vraiment que je fasse attention au sol. Il y a pas mal de choses. 30. Ouais, non. 20. 37. Ouais, j'aurais dû mettre le charbon directement au lieu du bois. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a besoin de... D'un feu qui dure un peu longtemps. On va faire l'eau. Ok, très bien. Mets-toi, mets-toi celle-là. Merci. Ah, c'est pas ça. Ouais, très bien. On va faire l'eau. Ok, là, on se réchauffe tranquillement. On est bien, on est bien, on est bien. On va faire ça. Donc, Rashi, un seul. Peut-être deux. Ok, deux minutes encore. Ça va, on peut continuer. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est très bien. Là, c'est très, très bien. C'est potable dans cinq minutes. Très bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose d'intéressant ? On va faire un pansement. Parce que les pansements, c'est toujours intéressant. C'est potable, ok. Maintenant, on va faire ça. Treize minutes, très bien. Qu'est-ce qu'on a à manger ou à boire ? On n'a quasiment plus rien. On a des massettes. La chose bien, c'est qu'il y a pas mal de massettes tout autour. Je serais pas contre. Je serais vraiment pas contre faire le tour pour récupérer des massettes. Mais on va pas pouvoir le faire. On va vraiment pas pouvoir le faire. On a encore du charbon, c'est très bien. Je vais regarder aux alentours vite fait. Si on n'a pas autre chose à récupérer. Le métal. Non, non, je crois qu'il y a une boîte. Ouh, ça, c'est bien. Je crois qu'il y a une boîte, quelques-uns. Des objets derrière. Ok, le charbon. C'est quoi ça ? Ouh, très bien. Un peu de nourriture encore. Ça, on peut le faire bouillir. Ça, on peut le faire cuire. C'est des tomates, je crois. La sauce de tomate, je crois. La soupe de tomate. Ici, si vous voulez un bon endroit pour attaquer les ours, ce que vous pouvez faire, c'est monter sur ce wagon, le rouge là. Et après, passer par celui-là, sur celui-là directement. C'est un très très bon moyen de combattre les ours. Parce que l'ours ne peut pas vous venir vous chercher. Je l'ai fait plusieurs fois, ça marche extrêmement bien. On va prendre des cailloux aussi, ça va nous permettre de taper les lapins. Si j'en ai un autre chose. Si j'en ai un doigt. Ok, très très bien. On va se réchauffer. Ce qu'on va faire, une bonne technique aussi, c'est de prendre ça, le mettre par terre, le mettre à côté d'un feu. Comme ça, si jamais il est froid, il va se réchauffer automatiquement. Parce qu'il sera à côté d'un feu. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est le maintenir au chaud. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est si par exemple, on dort avec un feu allumé, on va mettre un thé juste à côté. Comme ça, quand il se révérend, il sera directement chaud. Et on peut le boire avant de partir. Et on aura le bonus de chaleur. Donc ça va, c'est bien. On va pouvoir dormir même une petite heure ou deux. Parce que j'ai récupéré un peu de calories. Donc je pense qu'on va faire ça. Histoire de récupérer un peu de vie. Je voudrais voir si je ne peux pas récupérer des massettes. Je pense que tous les loups sont derrière nous. Donc ça va. Alors, il n'y a pas énormément de massettes au lac mystère honnêtement. Comparé à Muskegmorm. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment, vraiment pouvoir en récupérer le plus possible ici. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite heure. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite heure. Ok. 2h30. On a encore les massettes. Ça, je voudrais bien le garder parce qu'on n'a pas d'ouvre-boîte. Donc à chaque fois, ça va détruire. Vous avez vu, on est passé de 600 à 450. C'est quand même pas mal de pertes. Donc c'est quand même un problème pour nous. C'est quand même un problème pour nous, cette perte. On a encore 2h30 de feu. Je pense qu'on peut se permettre de dormir. Au moins 2h. Récupérer un peu de vie et se réchauffer. On va voir un peu. Ok, on a encore une heure. Très bien. Je vais voir si je ne peux pas récupérer un peu plus de massettes. Chaque massette compte. Chaque chose compte maintenant. Je sais qu'il y en a beaucoup en arrière. On va essayer de ne pas trop sprinter aussi. Il ne faut pas tomber dans l'abus du sprint. Encore une fois, chaque fois qu'on sprint, on consomme quasiment... On va dire le double. Ce n'est pas vraiment le double. Mais on va dire qu'on consomme le double de calories. Donc ne pas tomber dans l'abus du sprint. Même si on ne fatigue quasiment pas. Même si on a l'impression d'avoir endurance infinie. Le moment où on pourra abuser du sprint, c'est vraiment quand on n'aura plus aucun problème pour se mourir. Et on pourra faire ça à fond, tout le temps. Et ça va être assez intéressant, même, j'ai envie de dire. Ça va être assez intéressant pour niveau gameplay, parce qu'en théorie, dans... Ok, il y a des lieux. Dans The Long Dark, on est plutôt lent. C'est très dangereux de rusher. Très, très dangereux de rusher. On va se mettre accroupi, si je n'ai pas envie qu'il nous semble de bon. On va commencer un peu à peser. Très bien. Il n'y en a pas. C'est toujours très, très dangereux. Quand vous commencez à sprinter, ça veut dire... Plein de problèmes peuvent... C'est quoi, ça, en face ? Un cadavre ? Plein de problèmes peuvent arriver. Pas assez d'endurance pour monter une corde. Vous commencez à être lourd, parce que vous ne pouvez plus porter vraiment les kilos du sac. Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est chaud ! On a récupéré un peu plus de massettes, c'est bon signe. C'est très bon signe. Regarde. C'est chaud, c'est un moment donné. On va voir si on augmente les coups. 50 minutes. 50 minutes, on a encore des massettes. On va toutes les manger. On peut dormir un peu plus longtemps. On peut dormir un peu plus longtemps. On en profite, parce que... C'est vrai. Comment dire ? Là, tout change, en fait. Notre système de survie d'intrus, normal, ne fonctionne plus. Donc, il faut complètement s'adapter. Et ça, je trouve vraiment très, très intéressant. Il faut complètement s'adapter. On ne va pas vraiment pouvoir trop dormir. Mais, on est tout le temps la nuit. Donc, on n'a pas de problème, déjà, de jour, de décalage. Parce que, dans The Long Dark, le décalage de jour et de nuit est extrêmement embêtant pour pas mal de choses. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on n'a vraiment pas de problème de ça. Donc, il faut vraiment en profiter. On peut dormir 2 heures, on peut dormir 5 ans. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on en a encore 5 de réserve. Très bien. On a 1 400 calories. On doit boire. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas tout boire non plus. Je crois qu'on peut encore dormir un peu. Genre 2 heures, peut-être. On a récupéré du bois. On va rajouter un peu de temps. 1 heure 19, ça fait un peu short. Ça fait un peu short. Faites pas attention à ça. Il est chaud. Le thé, il est chaud. Il n'est pas froid. Il n'est pas froid. Ne t'inquiétez pas. Si on le prend dans l'inventaire. Oui, il est chaud. Donc, ça, c'est un bug d'affichage. Je ne sais pas trop quoi. Mais c'est un bug. J'ai envie d'aller récupérer un peu plus de massettes. Moi, personnellement. Ou alors, on pourrait le faire pendant qu'on avance. Le problème, c'est qu'on va perdre du temps. Et on ne va pas pouvoir se réchauffer. Une fois qu'on est parti. On est parti. Donc, on ne va pas vraiment pouvoir se réchauffer sur le chemin. Donc, je préfère les prendre maintenant, les massettes. Et puis après, on trace vers notre nouvelle maison. Il n'y a rien. On a cette attraction. Ok, on va aller dormir. On va aller dormir. Je n'ai pas trop envie de perdre trop de vie en... Ok, deux heures. Trop de vie en ayant froid. Ok, deux heures. Alors, ce qu'on va faire, on dort deux heures encore en plus. Pour récupérer encore un peu de vie. Récupérer, bah tout en fait. Un peu de vie. Le feu sera toujours allumé. Donc, on aura toujours ça de chaud. On pourra en boire. Comme ça, on aura le bonus. Et après, on court vers la cabane du lac mystère. Et ça devrait être nickel. Ok, alors. On a encore 49 minutes. On a très peu de vie, c'est une catastrophe quand même. On a très très peu de vie. Je pense que... Je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on pourrait faire encore une heure. Attendez, on a quoi ? Une torche. Est-ce qu'on peut en détruire quelques-unes ? On récupère les bâtons. Mais à chaque fois, ça prend deux minutes. Non, on va y aller maintenant. On va y aller maintenant. Ok, let's go. Là, c'est du sport, ce qu'on tient. C'est du sport. Mais vous avez vu que le bonus de chaleur est vraiment bien. C'est pas un loup, ça, pile devant moi, là ? J'espère pas. On dirait. Non, ça bouge pas. C'est un loup. Non, c'est un caillou. Le bonus de chaleur est vraiment bien. Je crois que ça divise par deux la perte de chaleur. Donc, vraiment, vraiment cool. Donc, je peux me permettre. Ok, cool. Ok. Il va falloir vraiment utiliser et abuser. C'est vraiment le mot à utiliser, c'est abuser. Le mot à employer des T. Pour garder la chaleur et pour pouvoir se mettre ce bœuf à tout prix. Et honnêtement, en intrus, c'est un peu votre source primaire de calories infinies. Il y a tellement de champignons, il y a tellement de baies. Encore que les baies, ça reste assez rare. Mais il y a tellement de champignons. Donc, il faut vraiment en abuser. Ça permet d'avoir le bœuf souvent. Ça permet de se réchauffer extrêmement vite parce que ça vous donne une partie de votre chaleur, en fait. C'est pas un chaleur, non, c'est un caillou. Ça vous redonne une partie de votre chaleur. Donc, vraiment, vraiment top. Par exemple, notre chaleur, on va faire ça. Regardez notre chaleur, elle est à quoi ? 50% ? Ce qu'on va faire, c'est encore chaud. Notre torche est bonne. Ok, vous voyez, on est quasiment plein. Alors, bien sûr, même si c'est dans votre inventaire, ça refroidit, évidemment. Le thé va refroidir. Mais quand il fait froid, comme ça, genre très froid, on va dire que vous allez avoir froid plus rapidement que le thé va se refroidir. C'est pas exponentiel, c'est pas par rapport, en fait, à la température externe. Il n'y a vraiment strictement rien. Et il n'y a pas... C'est pas lié à la... C'est un jour, ça, devant ? Non. C'est pas lié à la température externe. Genre, plus il fait froid et plus le thé se refroidit vite. C'est pas lié à ça, donc vous risquez rien. Même s'il fait moins 50. C'est juste lié au temps, tout simplement. C'est juste lié au temps. Donc, si jamais vous avez froid, comme ça... Ouh, une aurore borelle. Si jamais vous avez froid, vous pouvez enchaîner l'été chaud. À la limite, maximum 3, je dirais. Ça m'étonnerait que vous arriviez à faire plus. Le quatrième va sûrement refroidir. Autant que vous ayez froid. Je veux maintenir la torche pour pouvoir voir dans la cabane de la concierge. Et vu que... Bon, ça va, ça se passe bien. Je pense que je peux y avoir un cadavre, là. C'est possible qu'on tombe des années avec des lieux, aussi. Bon, après, on a des lumières, maintenant. Et ce sera pour faire des flèches. Très très bien. Si jamais on peut trouver une lampe torche, ce serait vraiment extraordinaire, mais je ne suis pas vraiment sûr que ça soit disponible en un truc. Comme j'ai dit, je crois que la lampe torche est vraiment liée aux objets que vous trouvez dans le monde. Donc si on augmente ça, ça augmentera la facilité du jeu. Donc ça ne serait pas vraiment intéressant. On va rentrer parce que je vois que le vent se lève. Je n'ai pas envie de perdre la torche. Ce sera embêtant quand même. Et voilà, nous sommes à la maison. Alors en théorie, ici, il y a des lieux qui sont un peu plus illuminés que les autres. Ici, normalement, quand il y a une horreur boréale, ça va. On va dire que ça va, en général. On va dire que c'est potable, la luminosité. J'espère qu'on va trouver une lampe. Une lampe ici, ce serait vraiment cool. Et de la nourriture, évidemment. Mais une lampe ici, ce serait vraiment, vraiment top. C'est vraiment le moment idéal pour être ici, charille. Chari. J'ai pris la bonne décision. L'observation se déroule bien. Et j'espère pouvoir clôturer mes recherches dans la partie sud de l'île d'ici la fin de la semaine. D'après les locaux, il faut que je traverse avant la fin du mois. Sinon, le mauvais temps pourrait m'empêcher d'atteindre le nord. Alors, dis au docteur Chase que les données devraient être publiées dans les temps. Dis au docteur Chase. Pas au. Oui, dis au docteur. Bref. Vous avez compris. J'ai été un peu stressé par ma torche, en fait. Je la voyais se diminuer. Ça me stressait. On va pouvoir faire de l'eau assez rapidement, maintenant. On en a trop, c'est cool. On a pas mal de livres. On va faire attention s'il n'y a pas... Voilà, très bien. Hameçon, c'est bien. Ça nous évitera d'en crafter. Ok, on va devoir faire le tri après, évidemment. Parce qu'on a beaucoup de conneries dans notre inventaire. Ok, on va monter toujours pas de lampes, par contre. Ça m'inquiète un peu. J'aurais bien voulu trouver une lampe, maintenant. Y'a rien. Ah oui, une chose aussi. Et puis, on a le barrage pas extrêmement loin. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Ça va vraiment, vraiment être sympa. De pouvoir visiter le barrage. Note abandonnée, ça c'est un backer. Avant que je sorte. Ah, je crois pas qu'il y a de lampes. Ah oui, il se faut. Je crois vraiment pas qu'il y a de lampes. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, est-ce qu'on a besoin du feu ? J'ai envie de dire que non. Ouh, on a fait tout, j'avais pas vu. Très bien. Bon, je pense qu'on a tout vu. Je pense qu'on est bon. Pour le moment, on va garder ça. Je pense qu'on peut se débrouiller sans lampe. Sans lumière. Vous voyez, c'est pas extrême. Mais c'est potable. Ah, c'est potable. C'est très potable. Alors, on va mettre les tissus dans ce tiroir-là. On va mettre la corde. Le gérican, je le mettrais bien en bas. Mais je vois pas grand chose, en fait. Ah. Bah, super. L'aurore boréale s'est arrêtée. Je pense qu'on va éviter de mettre les objets par terre. Cette fois. Pourquoi ? Parce que ça va être très, 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 malheureux. Extrêmement difficile de les trouver. Donc, cette fois, on va éviter de décorer les endroits. On va surtout mettre tout ça dans les tiroirs, si on peut. Ça sera beaucoup plus simple pour trouver les choses. Alors, pour le feu, ça, on le garde. On a beaucoup de piles de papier et de choses comme ça. Il y a toujours la musique qui tourne derrière, par contre. On va sûrement s'arrêter à un moment. On a beaucoup de livres. On est à 23 kilos. On va mettre le métal aussi. Très bien. Et puis, on en a pas besoin, ça non plus. Très bien. On va garder le bois sur nous. Donc, on va faire un peu le tri de l'inventaire. On va détruire ce qu'on a plus besoin. Ah, que faire d'autre encore ? Je pense qu'on va mettre fin à l'épisode maintenant. Parce que je crois qu'on est bien, là. On est bien. On va juste finir l'inventaire. C'est-à-dire qu'on va regarder un peu ce qu'on a. On a des balles, de fusils parfaits, de revolvers parfaits. Ok, on a aussi ça à mettre. Il est où le gros tiroir ? On va faire ça de temps en temps. C'est-à-dire regarder un peu dans le noir. Je vais éviter le maximum de le faire. Parce que sinon, c'est pas vraiment intéressant. On va se remettre près du lit. Alors, on a encore ça. Donc, il faudrait ne pas l'ouvrir comme ça. Il faudra un nombre aux boîtes. Un couteau. On a encore des chiffres. C'est 300. Ça, ça va être 150, on va dire. On a encore 9 massettes. C'est très bien. Les vêtements, on n'a que de la merde pour le moment. Ah oui, il y a les... Les moufles. Les moufles à virer pile de papier. Attendez. Ça, c'est le premier. Moi, je fais le deuxième. Voilà. On se remet près du lit. Médicaments, on a ça. Pour le moment, on va les garder. Parce qu'on n'a pas autre chose. Il nous faudrait... Ça, ça sert de petit bois. Donc, du coup, j'ai envie de dire que... Les papiers ne nous servent à rien. Parce que les têtes de massettes font office de petit bois. Donc, on reste comme ça. Est-ce qu'on garde tous les livres ? Je ne suis pas sûr. Je pense que le livre le plus important pour le moment, c'est la cuisine. Je pense que c'est la cuisine. Donc, on va garder le livre de la cuisine sur nous. Si jamais, on doit lire. Alors, on ne peut lire que pendant les aurores boréales, évidemment. Quand il y a une aurore boréale, en fait, ça se traduit comme quoi ? C'est la journée. On peut crafter. On peut lire. On peut dessiner la map. On peut tout faire, ok ? Donc, notre jour, nous, c'est aurore boréale. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut être assez aléatoire. Ça peut durer extrêmement longtemps. Ça peut durer très peu de temps. Donc, ça va nous donner beaucoup d'aléatoires. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on peut peut-être crafter ça ? Et je pense qu'on va pouvoir dormir le plus possible cette fois. Les phagotins, c'est avec quoi ? Avec les bâtons, on n'en a pas besoin. Voilà. On est à 18 kilos. On est très bon. On est très, très bon. On a des choses qu'on n'en a pas encore besoin. Donc, on va les déposer aussi. Excusez-moi. On va garder la fusée. L'hameçon, ça coûte... C'est pas très loin. Donc, ça va. Combustible pour lampe. À la limite, on va en virer un seul. On va garder ça là. Elle est à 0,44. C'est très bien. Nous, le jerrycan, on l'a déjà posé. C'est ça. Oui, on l'a posé dans l'autre tiroir qui est celui-là au-dessus. Ça, on n'a pas besoin. On a pas mal de torches. On a pas mal de torches. La prochaine fois qu'on fait un... Encore un feu, on récupère encore plus de torches. Donc, là, on est à 600. Moi, ma question, c'est est-ce que... Enfin, mon interrogation, plutôt. Est-ce qu'on s'affame pour économiser de la nourriture ou pas ? Parce qu'encore, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment récupérer beaucoup de vie quand on dort. Parce qu'on ne peut pas dormir très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se fatigue pas. Donc, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Si on commence à avoir des problèmes de vie. Donc, pour le moment, on est un peu en extrême. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va manger. C'est qu'on va essayer de rester positif le plus longtemps possible. Donc, on va devoir se débrouiller avec ça. On va devoir trouver du feu. Faire du feu. Récupérer des carcasses. Récupérer des lapins. Récupérer de la nourriture qui traîne. On va vraiment tout faire. Récupérer des raichis pour faire de l'eau, du thé, tout ça. On va vraiment être au maximum de ce côté-là. Donc, voilà. Ça nous évitera de perdre beaucoup de vie. Et après, si on arrive à maintenir ça, ça va être très, 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 très compliqué. Quand on ne peut pas chasser. Mais si on arrive à le maintenir, on va pouvoir aussi avoir le bonus dans deux jours. Le bonus de 5 kilos dans deux jours. Donc, on va dormir le plus possible. On va avoir 3 heures, 4 heures même. Enfin, je vais mettre 5. Et la prochaine fois, on va ressortir. Et on va faire un peu le tour de notre petite nouvelle maison. Et on va voir un peu sur le lac. On va faire les maisons du lac. On va potentiellement directement aller au barrage pour récupérer le plus de choses possibles. Et sur le chemin du barrage, il y a pas mal de choses que je voudrais voir. Il y a aussi des massettes sur la rivière. Donc, on va pouvoir prendre tout plein de massettes. Donc, ouais. Je pense qu'on est bon. Je suis extrêmement, extrêmement content de notre premier épisode. Vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est vraiment bien passé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez un très, très bon week-end. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.